Le bokashi c'est un engrais solide, c'est-à-dire qui est solide, qui est à épandre. Alors, les ingrédients du bokashi, c'est simple, il y a du tourteau, la fionde de poule fraîche, du poisson préparé, de la nacre, la poudre de nacre, du hymne et de la ménage. Si vous avez un verger ou un jardin, vous avez probablement entendu parler du compostage organique. C'est une façon écologique de recycler les déchets et d'enrichir le sol de vos plantes sans additifs chimiques artificiels. La méthode de fabrication du bokashi se base sur le principe de la fermentation anaérobique de matières organiques, un processus rendu possible grâce au micro-organisme efficace qu'on appelle IEM. Il est très facile de créer ton propre bokashi. D'ailleurs, Moetini Moutam, deuxième vice-président de la CAPL, s'est rendu ce matin en Floralie de Punaouia pour dispenser une petite formation à la fabrication de cet engrais naturel encore méconnu au fénoua. Voici les étapes de réalisation. Rassemblez les ingrédients suivants et suivez ces étapes simples pour préparer votre propre bokashi à la maison. 2 litres de mélance 2 litres d'EIM 15 kg de broyant de poisson cuit 1 verre de poudre de naque, c'est-à-dire du calcium 1 sac de fiamme de poule que vous doserez en fonction de la consistance de la solution, pas trop liquide, ni trop sec. Et un sac de tourteau. Là encore, le dosage en fonction de la consistance de la solution, ni trop liquide, ni trop sec. Bien sûr, cette liste est établie avec des quantités indicatives et vous pouvez évidemment les réduire ou les augmenter tant que vous gardez une proportion approximative entre elles. Pour commencer, versez l'EIM et la mélasse dans votre bétonnière. A cela va s'ajouter votre engrais de poisson que vous aurez cuit au préalable. « Quand tu fais ton engrais de poisson, ça, c'est la fin. L'engrais de poisson, t'as le paru. Tu peux prendre ce paru-là, vous mettez dedans, c'est aussi bon. Il ne faut pas casser ça. » Rajoutez à cela un sac de fiamme de poule que vous pouvez vous procurer dans les élevages du coin. A cela, rajoutez votre sac de tourteau que vous pourrez également vous procurer chez les commerçants spécialisés dans les produits d'élevage, par exemple. Après cela, il serait bien de tester la consistance de votre pokashi. Et pour ce faire, prenez-en une poignée de main et pressez comme ceci. « Quand tu avais, ajustez un tout petit peu d'eau. Là, c'est bon. Si c'est trop liquide, rajoutez du tourteau. » Si elle est encore liquide, n'hésitez pas à rajouter du tourteau. Le bon dosage serait que la solution reste assez mouillée, mais qu'aucune goutte d'eau ne coule de votre poignée de main une fois pressée. N'oubliez pas de rajouter l'équivalent d'un verre de poudre de nacre. Ce calcium va favoriser l'absorption par les plantes ou les arbres fruitiers des nutriments qui se trouvent dans le sol. Il permet aussi une régulation du taux de pH. Le pokashi présente de nombreux avantages par rapport à l'engrais de poisson. Le plus visible étant sa vitesse de préparation. En deux semaines, il est prêt à être utilisé. Il enfonce les micro-organismes bénéfiques du sol, offrant ainsi une protection supplémentaire aux plantes. Ne provoque aucune odeur désagréable et enrichit la composition du sol en fournissant de la matière organique et de nombreux éléments nutritifs pour vos plantes. Il faut chasser l'air. Pourquoi il faut chasser l'air ? Il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène à l'intérieur. Une fois que c'est compacté comme ça, on prend un plastique poubelle. Du coup, ton plastique poubelle, au-dessus, tu rajoutes du papier de pêche pour éviter qu'il y ait de l'air. Vous allez voir, pendant 15 jours, ça va chauffer. Ça va être bien chaud. Ça va tuer toutes les mauvaises bactéries qu'il y a dedans, comme la fiamme de poule et compagnie. Et tu laisses fermer. Tu laisses ça pendant 15 jours. Une fois les 15 jours, c'est là que tu prends ça, que tu mets pour tes plantes, pour les légumes. En tant que type de compost organique, son utilisation n'a aucun secret. Voici quelques conseils sur comment utiliser le bokashi. Vous pouvez les utiliser dans les vergers et les cultures de plein air, ainsi que dans les pots ou les lits de semences. Sopoudrez votre bokashi à la poignée de main sur vos plates-bornes. Il vous suffira de passer le motoculteur par la suite. Ou bien vous avez également la possibilité de creuser une ligne d'environ 10 à 15 cm de profondeur tout le long de votre plate-bornes, dans laquelle vous allez déverser votre bokashi. Attention, ne jamais planter sur la ligne de bokashi. Les plants devront être plantés à l'extérieur de la ligne de chaque côté. Pour les arbres fruitiers, il suffira de creuser à la pelle, comme ceci, 3 à 4 trous autour de votre plant et y enterrez votre bokashi. Maintenant que vous savez comment préparer votre propre bokashi et comment l'utiliser, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action et planter. Et n'hésitez pas à contacter la CAPL en cas de besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada